La saison 2023 de Formula 1 approche, elle va débuter dans plus ou moins un mois à Bahreïn et déjà nous avons les premières présentations des voitures. Moni Graham As F1 Team a présenté hier sa nouvelle FW23. Alors, ce n'est pas la FW23, donc ce n'est pas la voiture qui va courir en 2023, c'est la version de 2022 avec la livrée de 2023. Précision importante en effet, parce qu'évidemment, on n'a pas les évolutions de la Haas. Elle va débuter le 11 février lors d'un shakedown et après fin février lors des essais de pré-saison. Mais bien évidemment, comme depuis 2019, vous aurez les 10 présentations de chaque voiture, normalement le lendemain de sa sortie. Sauf quand il y en a deux qui sortent le même jour, auquel cas ce sera décalé d'un jour. Mais voilà, vous avez compris, on démarre avec Haas. Nos amis américains de chez Haas vont entamer leur huitième saison en Formule 1, mais regardons tout d'abord la nouvelle livrée. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? Eh bien, que ça change ? Quand on va de face, on voit que les liserés rouges et les droits avant, ça ne change pas grand-chose. Le rouge est plus ou moins au même endroit que l'année dernière. En revanche, il y a beaucoup plus de noir. Mais ça, on va le voir justement dans la deuxième photo. Alors, numéro 27, tout ça évidemment est Nico Hülkenberg. Bon, alors ça, je répète encore une fois, c'est la VF22, donc la voiture de l'année dernière. Voilà, on remarque les pontons creusés à la Ferrari. Évidemment, ce sera certainement différent. Je pense qu'il n'y aura pas énormément de différence par rapport à celle de 2022, mais il y aura quelques petites évolutions. Et je pense que pour certaines, il faudra vraiment avoir l'œil et attendre certains grands prix pour vraiment pouvoir les voir. Enfin bon, bref, de ce qu'on remarque là, devant, il n'y a pas grand-chose qui change. Si ce n'est l'apparition de nouveaux sponsors. Monigram, nouveau sponsor titre, on en reparle juste après. Et aussi, on a Antec Markets. Voilà, et on n'a plus le 1&1 qui est apporté par Schumacher. On passe à la deuxième photo où là, on peut vraiment voir l'évolution de la livrée. Et personnellement, je la trouve magnifique cette voiture. Je la trouve vraiment, vraiment belle. Et elle me fait penser à la Tyrell de 1991. La Tyrell noire et blanche. Il y a à peu près le même design et bon, ce sont les mêmes couleurs. Et j'aime beaucoup. C'est une de mes Tyrell préférées. Si ce n'est ma Tyrell préférée. Donc, clairement, alors, ce n'était pas la meilleure voiture. Donc, espérons que la livrée de Haas ne pénalisera pas Haas. C'est complètement con de dire ça. Mais bon, en même temps, mon truc de dire que les voitures vertes, généralement, ne vont pas très vite. Ça marche à peu près. Mais on s'en fout. Là, on s'éloigne un petit peu du sujet. Voilà. Ça montre que Haas est un petit peu plus attractif. Évidemment, le gros monogramme derrière qui est devenu le sponsor titre de l'équipe. Non, clairement, c'est ma livrée Haas préférée. J'aimais bien celle de 2021. J'aimais bien celle de 2017. Mais clairement, celle-là, je la trouve magnifique. Vu du dessus, on remarque un peu mieux le découpage. Je trouve que ça fait agressif et tout. Alors là, c'est vraiment du blablatage purement esthétique. Parce qu'on n'a pas vraiment la voiture. On n'a pas la voiture encore. Et je remarque encore un nouveau sponsor. OpenSea. On voit sur le headrest, l'appui tête du pilote. Enfin bon, passons un petit peu à l'équipe Haas. À l'évolution de Haas au cœur de ces dernières saisons. On remarque ce graphique de moyenne de points par course. Je trouve que c'est une bonne façon de voir l'évolution de l'équipe. Donc, on voit la chute libre 2018 qui reste la meilleure saison de l'équipe. Ils ont terminé 5e du championnat constructeur. C'était avec Romain Grosjean et Kevin Magnussen. Et on voit que ça descend 2019. C'était pas terrible. 2020, c'était pas terrible du tout. 2021, c'était la catastrophe. Et en 2022, ça a beaucoup mieux fonctionné pour l'équipe américaine. Pourquoi ça a mieux fonctionné en 2022 ? Eh bien, je dirais que nouvelle réglementation pour la Formule 1. Donc, page blanche. Et on a vu aussi que le moteur Ferrari était vraiment meilleur. Donc, ça, c'est un point qui l'est pénalisé beaucoup. En plus d'avoir un châssis, on va pas se mentir, complément nul à chier en 2020 et 2021. C'était le même châssis. C'était la même base. Il y avait quelques évolutions. Même châssis, même aéro. Mais globalement, c'était la même chose. Donc, un meilleur moteur, d'une part, et aussi un nouveau châssis et un nouvel aérodynamique. Avec, on connaît les liens entre Haas et Ferrari depuis quelques années. Du coup, ça fait que si Ferrari a été meilleur, logiquement, Haas a été meilleur. Enfin, logiquement. Ça se comprend. En tout cas, il y a des liens et pour le coup, ça corrobore. Revenons rapidement sur Haas en 2022. Haas en 2022, du coup, c'est une bonne progression. Un super début de saison. Et ensuite, ils sont un petit peu retombés dans leur travers. Dans le sens où ça a bien démarré, mais ça a eu du mal à poursuivre sur la durée. À tenir le rythme sur la durée. C'est symptomatique de Haas. Certainement que ça vient d'un manque de budget. Il faut dire aussi que certains crashs de Mick Schumacher n'ont pas aidé. Avec notamment celui de Jedi de Monaco où il y a deux voitures complètement détruites. Mais on ne peut pas dire que c'est la faute de Schumacher si Haas n'a pas su garder son rythme de développement et son rythme tout court durant la saison 2022. Évidemment, ça a joué parce que quand tu leur payais plus d'un million ou une bagnole, voilà. Surtout quand tu es le plus petit budget du plateau, c'est compliqué. Mais en revanche, le manque de budget a forcément joué dedans. Mais 2022, ce n'est pas une mauvaise saison. Haas qui termine huitième du championnat. Ce qui est vraiment pas mal devant AlphaTauri et Williams. Alors qu'ils étaient derniers en 2021 et avant-dernier en 2020. Donc, il y a du mieux. Mais je dirais qu'un autre défaut de Haas, c'est son organisation, son organigramme. Enfin, pas nécessairement Gunter Steiner et ceux qui sont vraiment à la tête. Mais je dirais que leur manière de fonctionner est peut-être un petit peu trop différente pour arriver à tenir ça. Parce que toute leur saison se ressemble. De bons débuts et une suite un petit peu délicate. Même en 2018, ce qui est leur meilleure année, ça a été un peu plus délicat, un peu plus en dents de scie sur la fin de la saison. Donc, il y a peut-être des mots vraiment en interne, profonds dans l'équipe. Et peut-être que la philosophie à l'américaine amenée par Gene Haas montre ses limites. Donc, évidemment, quelque chose à avoir. En revanche, on va passer sur le positif. En 2023, il y a quand même de bonnes choses. On a vu de nouveaux sponsors. Mais on a vu également un nouveau sponsor titre, Moneygram. Espérons que ça ne fasse pas comme l'ancien sponsor titre de Haas qui était... Ah non, c'était Oural Kali, je crois, avant. Je ne sais pas si c'était Oural Kali, Haas. Mais bon, en tout cas, Oural Kali, c'était un gros sponsor. Mais je ne pensais pas à celui-là. Je pensais évidemment à Rich Energy. Où c'était la bonne blague. Attendez, parce que Moneygram, j'ai déjà oublié ce que c'était. Qu'est-ce que c'est ? C'est un truc de crypto-monnaie encore. Parce qu'il faut se méfier de ça. Enfin, oh putain, on aurait dit un vu qui dit ça. Il faut se méfier de ça. Je dis ça parce que certaines marques de crypto-monnaie ont déjà lâché certaines équipes de F1. C'est pour ça que je dis ça. Après, je ne m'y connais pas assez dans la crypto-monnaie pour juger quoi que ce soit. Moneygram est une entreprise américaine de transfert de fonds. Basée à Dallas, au Texas. Elle propose un centre d'opération. Oui, ça, on s'en fout. Ok, donc c'est un truc de transaction bancaire. Donc, ce n'est pas de la crypto-monnaie. Ok, mais yes, j'aurais pu m'en signer avant. Bien vu. Un nouveau sponsor titre. Donc, plus de finances, plus de budget. D'autres sponsors annexes, j'ai envie de dire. Donc, ça, ça va être bien. Est-ce que ça va aider As à maintenir son niveau de développement durant toute la saison ? J'espère. J'espère. Parce que ce serait bien de les voir tenir le rythme, quitte à moins bien démarrer. Maintenir un rythme constant au temps de la saison. C'est sur ça que tu peux baser des fondations solides pour la suite. Mais, évidemment, il y a du plus. Et puis, en soi, 2022 n'était pas une mauvaise saison pour As. Donc, ils auront une bonne lancée après avoir passé 2-3 ans vraiment au fond du gouffre. Là, je pense que le moral de l'équipe, en plus, quand on pense à la pole position très récente de Kevin Magnusson au Brésil, voilà, je pense que l'équipe est bien motivée pour bien faire la saison 2023. Donc, ça, c'est le côté humain. Je pense qu'il est dans la bonne direction. Et le côté financier aussi. Puis, on rappelle également les liens étroits avec Ferrari. Donc, normalement, ça devrait être une bonne saison pour As. Évidemment, ce sera la question de tenir le rythme sur toute la durée de la saison. Passons maintenant au line-up de l'équipe As. Gunter Steiner est toujours à la tête de l'équipe. Simone Resta est le directeur technique. C'est un bon Simone Resta. Mais non, évidemment, si tu n'as pas de moyens, c'est compliqué. Donc, là, on va voir, évidemment, le travail. Mais je ne vais pas me répéter 15 fois. Ce sera important. Et ensuite, on a un duo de line-up prometteur. Plus prometteur par rapport à 2022. Je ne veux pas cracher sur Mick Schumacher. Parce que je trouve que Mick Schumacher a fait un meilleur travail que ce qu'on pense, que ce qu'on veut nous faire croire. Je pense qu'il a largement le niveau pour être en Formel 1, surtout quand on compare à d'autres pilotes. Comme a dit Mick, d'ailleurs. Enfin, pas Mick Schumacher, mais Mick Formel Blabla. Je pense que Mick a un meilleur potentiel que Guan Yu Zhou. Mais le problème, c'est là où tu te situes. Il n'y a pas juste ton talent brut. Il faut que l'entourage soit bon. Et pour le coup, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais on y reviendra un petit peu plus tard sur Mick Schumacher. Si je dis que ce line-up est plus prometteur, c'est qu'on a vu la différence entre un Schumacher, Matt Zepin, qui était deux rookies, et un Magnussen Schumacher, où il y avait vraiment un pilote expérimenté qui a su mener l'équipe et récolter les points quand il fallait, et surtout en début de saison. Et donc là, avoir deux pilotes très expérimentés, 180 Grand Prix pour Nicole Kahnberg, plus d'une centaine également pour Kevin Magnussen. Voilà, on a une bonne base pour Haas. Deux pilotes, alors évidemment, il y a 2017 où on va se dire, on va se rappeler le Suck My Balls de Magnussen to Nicole Kahnberg. Voilà, bon, ça c'est l'histoire passée. Je pense que les deux pilotes, ils sont suffisamment intelligents, suffisamment professionnels pour bosser ensemble. Et si il faut, ils vont être, ils vont être potes quoi aussi. Donc bon, qu'ils soient potes ou pas, ça on s'en fout. Mais ça va aller. On va oublier cette histoire qui date d'il y a six ans maintenant, pour, je pense, se concentrer sur ce line-up qui est, ma foi, intéressant. Magnussen a fait un retour, on va commencer par le Danois d'ailleurs. Magnussen a fait un retour inattendu en Formule 1, après l'intersaison et les problèmes de Nikita Madzepine. Il revient alors qu'il avait tiré un trait sur la Formule 1 et il termine 5e à Bahreïn. Il fait une poêle position au Brésil, avec des circonstances évidemment. Mais il fait une bonne saison, il retrouve son équipe, celle avec laquelle il a passé le plus de temps. Donc il a déjà ses repères. Malgré de nouvelles réglementations, il était présent, il a été bon. Et alors qu'on sait que Magnussen n'est pas le meilleur pilote de la grille. Donc ça veut dire que c'est prometteur. Et je pense que ça va continuer dans cette direction. Il a un petit peu calmé ses ardeurs, il a été moins brouillon, moins dangereux, même j'ai envie de dire, par rapport à ses années précédentes. En 100 pilotes un peu plus apaisés, plus expérimentés. et ça aide évidemment dans la performance. Tant à Nico Hülkenberg, alors, ça fait peut-être grincer les dents certains. Certains qui sont fans de Mick Schumacher, qui auraient préféré voir l'allemand, enfin l'allemand, Mick, poursuivre plutôt que de mettre Nico. Nico qui avait non pas tiré un trait sur la Formule 1, mais qui n'était plus présent en tant que titulaire depuis 2019. En 2019, il était chez Renault, il a fait quelques piges avec Racing Point en 2020. Il en a fait 3, 2 en remplacement de Perez à Silverstone et 1 en remplacement de Stroll au Nürburgring. Et puis, il en a fait 2 en remplacement de Vettel chez Aston Martin en début d'année dernière. Donc, il a évidemment moins d'expérience que les autres, que la plupart des autres, avec cette nouvelle réglementation. Cependant, Nico Hülkenberg, on sait que c'est un pilote qui est vraiment très talentueux, avec un bon caractère, il est fiable. Ok, il n'a pas de podium, mais c'est un pilote fiable. Il a beaucoup d'expérience. Et on a vu que Haas, avec des pilotes expérimentés, ça marche plutôt bien. Donc, un line-up expérimenté qui peut apporter des retours techniques précis, sachant que, comme a dit Gunther Steiner, et ça, je suis d'accord avec lui, chaque équipe par laquelle est passé et Nico Hülkenberg a progressé. Donc, je pense que l'association Magnussen-Hülkenberg peut être un line-up vraiment intéressant. Et j'espère qu'avec toute cette combinaison de Haas, de la nouvelle Haas, des nouveaux sponsors et d'un line-up expérimenté, ça pourrait permettre à cette équipe américaine de devenir un outsider régulier pour les points. Et j'espère qu'ils feront mieux que la 8e place au championnat constructeur. Alors, évidemment, il y a toujours la question de l'intégration de Nico Hülkenberg dans une équipe. Mais je pense que, pour le coup, ça devrait aller, quoi. Ouais, ça devrait aller. Mais il s'intègre plutôt facilement Nico Hülkenberg. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour la présentation de Haas en 2023, de la nouvelle livrée de l'équipe et du line-up de pilotes avec un nouveau pilote, avec Nico Hülkenberg. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas quelle est la prochaine présentation. J'ai oublié la date. Il va falloir que j'intègre un petit peu tout ça. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. On est lancé dans les présentations. C'est toujours des vidéos un petit peu particulières. Il n'y a pas de script. Enfin, il n'y a pas de script. Non, il y a des lignes directrices. Mais je n'écris pas un script quand je peux le faire dans les vidéos classiques. Donc voilà, on retrouve un petit peu ce côté spontané sur la chaîne. Voilà, pour les présentations. 1 sur 10. On est presque à la fin déjà, j'ai l'impression. Bref, j'espère que ça vous a plu. C'est le cas où vous savez quoi faire avec les 5 gestes importants. N'oubliez pas le partage. Le partage, c'est vous qui décidez. Ce n'est pas l'algorithme qui décide. C'est vous qui décidez de quelle vidéo doit être mise en avant ou quoi. Donc voilà, vous savez quoi faire. Sur le côté gauche de l'écran, il y a le goût des réseaux sociaux. Tous les liens en description. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. Continuez d'aimer monogramme, As, F1 Team. À la prochaine. Je pense que ça va être dur de faire mieux que 7e pour As. Mais s'ils le font... Après, voilà, comme je disais, les problèmes d'organisation, la mentalité de Gene As un peu trop à l'américaine, je trouve que ça ralentit un petit peu l'équipe. C'est con que ce soit le Proprio qui ralentisse l'équipe. Mais bon, c'est mon avis. Après, il y a d'autres problèmes. Dans les petites équipes, c'est difficile de faire beaucoup avec peu. Donc, voilà, attendons de voir. Et j'espère que les... Déjà, les premiers roulages de l'AVF 23 vont être au prometteur. Et après, on verra à Bahreïn. Enfin bon, bref, des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada